Il est tout le temps souriant, il fait tout le temps des blagues, alors qu'à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui avait géré beaucoup de souffrance, qui a beaucoup de problèmes qu'il n'a pas encore réglé. Et tu le vois douter. Une autre source que je pourrais te partager, c'est le documentaire sur Will Smith. C'est un documentaire qui s'appelle, il me semble, Best Shape of My Life, donc la meilleure forme de ma vie. Will Smith a pris beaucoup de poids pendant le confinement, et puis il a eu des soucis un peu de santé, santé mentale, il n'était pas très bien, beaucoup de pression, et il a décidé de faire un régime de perdre, je crois, 20 kilos en 90 jours, je ne sais plus combien de temps c'est, mais en tout cas, c'est un excellent documentaire, c'est une mini-série documentaire que tu peux trouver sur YouTube, qui est gratuite, dans lequel tu vois comment est-ce qu'il évolue. Il a le défi de perdre 20 kilos et en même temps d'écrire ses mémoires, d'écrire son autobiographie, et je ne sais pas si tu as déjà écrit un livre, mais écrire un livre tout court ou faire un projet créatif tout court, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, tu dois vraiment aller puiser dans tes ressources mentales, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur, ça fatigue, c'est très dur émotionnellement, et tu le vois en train de galérer, tu le vois en train d'abandonner, tu vois Will Smith abandonner alors que tu peux penser que c'est le mec qui a l'éthique de travail, qui ne va jamais abandonner, qui va pousser tout le monde, tu le vois arrêté plusieurs fois, tu le vois douter, tu le vois pleurer, c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs, trois leçons que je pourrais te partager de ce documentaire de Will Smith, c'est déjà que l'entourage, c'est extrêmement important, ça fait cliché, on le répète tout le temps, mais là tu vois que pour ce documentaire, pour ce challenge, il est entouré de coaches sportifs, de trissonnistes, de psychologues, de sa famille autour de lui, il a des amis autour de lui, et tout ça, ça facilite beaucoup son travail, et tu vois que même avec tout cet entourage, il galère, il doute, il abandonne, alors imagine s'il n'avait pas cet entourage, ça aurait été très compliqué pour lui, peut-être impossible. Donc l'importance de l'entourage, ça c'est la première leçon, la deuxième leçon, c'est que tout le monde doute, tu vois, Will Smith douter, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les gens vont montrer que ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, et Will Smith, il dit dans le documentaire que lui, c'est vraiment le monsieur qui aime tout le monde, c'est l'image qu'il s'est créée, c'est l'image qu'il communique, c'est vraiment, il va faire la bise à tous les bébés, il va checker tout le monde, et troisième leçon, et ça je te le dis tout le temps, c'est de documenter ta vie. Filme, prends des photos, prends des photos de ton entourage, prends des photos de où tu habites, même si tu ne deviens pas quelqu'un de connu ou d'hyper successful en mode work class, meilleur chanteur, danseur, designer du monde ou peu importe, au moins, tu l'as pour toi, ça te permet de voir ton évolution, c'est quelque chose que tu pourras montrer à tes enfants, documente ta vie, documente quand tu es en train de chercher ton travail, documente quand tu es en train de faire tes études, documente quand tu recherches ton alternance, documente quand tu vas à ton premier date avec quelqu'un, qui pourrait être, je ne sais pas, peut-être la femme ou l'homme de ta vie, documente les premiers pas de ton enfant, bref, documente tout, ça fait vraiment la différence, ça n'a jamais été aussi simple de le faire, tu as tout dans ta poche, donc s'il te plaît, documente ta vie, et regarde ta vie changer. J'ai fait un petit 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 Sous-titrage Société Radio-Canada